Une question, on va revenir sur ce que vous parliez tout à l'heure de l'état du monde, des films qu'on découvre ici, on vient pour ça, pour découvrir les cinématographies du monde entier. Moi j'aimerais savoir si dans la sélection cette année, il y a une ou plusieurs thématiques qui sont le fil conducteur du festival. Alors, il n'y a pas de fil conducteur du festival. Quand on commence la sélection, au mois de... à l'automne, au mois d'octobre, on ne se dit pas, cette année ça va être ça, ou ça va être ça. Ce n'est pas comme les créateurs de mode qui disent, ma couleur de l'année, non. Nous, on ne sait pas. C'est les films qui décident de ce que sera la sélection. J'ai coutume de dire que ce n'est pas nous qui sélectionnons les films, c'est les films qui se font sélectionner par nous. C'est eux qui disent, nous sommes là, nous existons. Et donc, la couleur, la thématique, on en parlera après, parce que je ne vais pas discourir sur ce qu'est les thématiques des films, disons. Mais en même temps, on essaie de continuer à faire en sorte que, esthétiquement, géographiquement, médiatiquement, stylistiquement, le festival de Cannes, par sa sélection officielle, et mes camarades font la même chose à Venise et à Berlin, disent, voilà, le cinéma au printemps 2023, c'est ça. Nous avons fait un grand voyage de 2000 films. Eh bien, voici, en 65-70 films, le résultat de ce voyage. Et ça va en Mongolie, ça va au Chili. Il y a les films policiers chinois. Est-ce que faire un film policier en Chine va permettre, comme dans le cinéma américain des années 30, de parler de la société d'une autre manière à travers un cinéma de genre ? Ça, c'est des questions, comme on fait en additionnant les films, que nous pouvons nous poser. Mais cette année, disons que l'une des couleurs, à mon avis intéressante, c'est que, si je pense seulement à la compétition, enfin, non, toute la sélection officielle, vous avez des objets de cinéma. Des objets de cinéma. Même des idoles. Et c'est important de redire ce qu'est la spécificité de l'objet cinéma, quand aujourd'hui, on a d'autres objets qui racontent des histoires en images et qui sont brillants, et qui sont puissants. Je pense évidemment aux séries. Et là, vous... Je reste sur le film de Vim. Un homme déchu qui va nettoyer les toilettes publiques. Je ne suis pas sûr qu'une plateforme aurait eu l'idée d'un tel sujet. C'est important de laisser les poètes se réveiller le matin en disant « J'ai une idée de plan. J'ai une idée d'histoire. » Et la deuxième chose importante aussi, je crois, là, plus pour la compétition, c'est que la confrontation entre des vétérans, quand même, c'est extraordinaire de voir revenir à Ticoris Macchi, de voir toujours Marco Bellocchio, de voir, il n'est pas en compétition, mais de voir Martin Scorsese. Gros parallèle entre Marco Bellocchio et Martin Scorsese, à leur âge, qui retournent visiter l'histoire de leur pays pour essayer de l'intérieur d'en dire des parties inconnues et des parties qui disent comment ce pays s'est construit. L'Amérique d'un côté, l'Italie de l'autre, ou la religion en Italie. Comment ils se sont construits ? Et il y avait une manière de faire du cinéma. Et puis, il y a des jeunes dans la compétition qui ont une autre manière de faire du cinéma. Et on verra peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, on dira. En 2023, il y avait eu ce dialogue entre les deux générations. Parce que qu'est-ce que va devenir le cinéma, plus tard ? Le film 999, Room 999, va essayer un peu d'y répondre. C'est les cinéastes eux-mêmes qui vont répondre. D'ailleurs, après, on fera sans doute une sorte de rencontre pour continuer à parler, à discuter de tout ça. Mais les anciens sont encore là pour dire, pour nous, le cinéma, c'est ça. Et on verra, on parlera tout ça après le festival. Merci. Merci.